et bien bonjour à tous c'est maxi 28 j'espère que vous allez bien moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série qui remplace alien isolation alors on change totalement de l'univers donc on se retrouve sur soldats inconnus mémoire de la grande guerre voilà le jeu fait par ubisoft montpellier et donc je vais faire une nouvelle partie ce jeu sauvegarde automatiquement n'atteignez pas votre système oui si j'éteins en pleine vidéo ça va un peu voilà donc on se retrouve alors pendant la première guerre premier au mondial 1914 suite à l'assassinat de françois ferdinand prince héritier de l'empire austro-hungroi l'empire germanique déclare la guerre à la russie par le jeu des alliances la france se prépare à entrer en conflit quelques heures après l'annonce de la mobilisation générale les allemands vivant en france sont priés de quitter le pays carl est l'un d'entre eux salut le mec il est un peu musclé quoi salut le nazi non on va pas commencer à faire l'amalgame avec allemand et nazi bah emmène ta femme qui est con je vais arrêter aussi de dire des conneries parce que ce jeu il y en a certains qui ont pleuré à la fin c'est pour ça que voilà déjà juste la musique et donc je crois que nous on joue le grand père en fait je crois que c'est un grand père je mets pas ma tête parce que voilà sur ces jeux là il n'y a pas besoin quelques jours après que carl était reconduit à la frontière la guerre vint réclamait un nouveau tribut et enleva son père à marie le coeur serré émile quitta la ferme pour se rendre à la caserne de saint miel comme des millions d'autres il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait c'est moi qui jouent salut et doucement on ne fait rien c'est bon moi je te fais chier moi j'ai rejeté là oh bah il s'en fout en fait république française oh d'un coup je suis un poil mais le mec il est tellement énervé il a un flingue à la main la table déclaration de guerre en plus ils ont mis des frais photo ok c'est juste ouais validé il y en avait à l'idée d'accord c'est un jeu en 2d et avec des effets un petit peu 3d ok je me suis engagé en fait je n'avais pas compris yeah on peut courir maintenant c'est bien j'ai compris ça à moi ok ah oui c'est le parcours du combatant ok allez tiens prends ça yeah je l'ai tué alors je vais prendre ça ah oui d'accord toucher c'est génial on commence à être plutôt bon alors je vais prendre une petite bombe je ne sais pas si c'est c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ok j'avais même pas besoin en fait comment je fais pour nous tirer ah oui comme ça salut ah boum voilà il est marrant génial on est bon hein le vieillard là il est marrant il est il est chaud j'ai envie de dire table c'est un régiment voilà je vous laisse comme ça vous pouvez un petit peu regarder ouais on rend les couleurs à la france du coup je vais monter le drapeau je suppose je vais vous laisser ouais 150e régiment Ma chère Marie, nous voici en route vers la capitale. Il règne un enthousiasme communicatif et une fraternité que j'aurais aimé voir plus souvent en temps de paix. Je t'écrirai à nouveau dès que je connaîtrai mon affectation afin que nous puissions correspondre. Embrasse mon petit-fils pour moi. Ouais. Donc en plus si vous faites la première guerre mondiale et tout ça, ça peut vous aider. En mai 21, Emile allait rencontrer celui qui deviendrait son frère d'armes, son compagnon de route, son ami. Ouais ok, ça joue que avec les flèches. D'accord. Allez cassez-vous, laissez l'autre en kill. Je vais les tirer à lui. Non ? D'accord. Comme ça. Ah merde. Il a remis sa bouteille ici. Peut-être tirer sur la cloche. Non. Comme ça. Non, ils veulent pas. Ok. C'est quelque chose d'autre qu'il faut faire. Tab. Les gares. Ok, ils étaient pleins, ouais. Oh. Les objets sifflés de chefs de gare. Les gares sont très bruyantes à cause des trains en vapeur, pas de haut-parleur, pas d'annonce, pas d'affichage. Allez, c'est-ce que je donne peut-être la fête par la voie, ok. Fait donc le meilleur moyen d'attirer l'attention. Ouais. Ah, il veut l'autre bouteille. Oh, tu me l'as volé là. Voilà. Il veut du vin blanc. Très bien. C'est cool. T'as, euh, échappe. Non, c'était échappe. Non, c'est pas grave. Je ne peux pas monter. Très bien. Est-ce que tu veux ? Oui, ils font ça trop mal. Est-ce qu'il faudrait le faire dans l'ordre ? Oui. Ouais, maintenant, je peux monter. Ni vu, ni connu. Et je retourne aider l'autre. Le cheminot est descendu. Allez. Et là, je t'ai sauvé. Je vais le voir, maintenant. T'as, mais le mec, il était toujours une bouteille. Salut. Le mec, il était déjà... Le 21 août 1914. Le régiment des milles fut envoyé pour affronter la 71e division, dirigée par le baron Van Dorf. À l'enthousiasme des premiers instants succéda l'anxiété des premiers combats. Il marche bizarrement, le mec devant. D'un coup, il place un petit vive, la France. Oh, je peux freiner et tout. Je vais trop vite pour le gars. Oh, non, merde. Putain, j'ai foncé pile dans l'ombre. Bon, première mort. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ils peuvent plus nous toucher. Il y a quel con. Oh, putain. Il se fait défoncer. Il faut se cacher, là, parce que... Oh, mais merde, non. J'ai foncé pile dans les trucs. Bon, on va faire gaffe aux éclats de balle. Je sais pas trop quoi, c'est qu'il m'a tué. Oh, 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 non, c'est bon. Oh, ok, c'est bon, on va y aller. Oh, 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 chier. Mais non, au dernier. Non. Bon, allez, on le refait. On fonce. Jusqu'à... Oh. En tout cas, par là, là. Salut. Où je suis passé ? Attention, on va un petit peu attendre, parce que là, s'il faut, il se passe des trucs. Wow, 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 c'est tombé devant moi. On se calme. C'est quand qu'on arrive. Oh, il m'a touché. Oh, il m'a touché. Il se fait exprès. Oui. Et là, on fait semblant d'être mort, en fait. On s'est fait un peu battre. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Émile ? Mademoiselle Marie Chaillon. Le soldat Émile Chaillon du 150e Régiment d'Infanterie est tombé le 21 août 1914 sous le feu de l'ennemi. Blessé, il a été fait prisonnier par l'armée allemande. Ah, que blessé. Nous espérons que vous recevrez bientôt de ces nouvelles. Originaire des Amériques, Freddy s'engagea dès le début de la guerre en tant que volontaire dans les forces françaises. Derrière sa bravoure se cachait un homme que la guerre avait anéanti avant les autres. Un homme qui n'avait plus qu'une seule obsession. Punir ceux qui avaient brisé sa vie. C'est à la magie que Freddy retrouva enfin la trace du régiment commandé par le baron Von Dorf. Ok. C'est cool. Salut. Il faut faire dynamité le truc. On n'est pas équipé comme les autres. On peut casser. Ils veulent un trait du journal. On n'est pas là. Allez. C'est ça qu'il faut dynamité. Oh shit. Je crois que je l'ai mal mis. Ouais. On va le mettre là-dedans. Voilà. En plus, on peut monter. C'est génial. Ouais. On va couper ça. Il faut faire dynamiter le pont après. Je ne sais pas où il est pour l'instant. On avance tranquillement. Hop. Wow. Fier. J'ai pas envie d'aller là-bas pendant qu'il tient dessus. Hop. Voilà. Il doit rechanger. Il ne me voit pas. Il ne me voit pas, on dirait. Merde. Oh, chier. Merde. Je ne pensais pas qu'il me verrait vu qu'il était de dos. Je crois. Hop. Je vais exploser ce truc-là. Il ne dit même pas à ses alliés. Oh, ça ne va pas exploser, putain. Est-ce qu'il faut faire quelque chose avec ça ? Parce que moi, je veux bien lui tirer dessus, mais ça ne lui fait rien. Pourtant, il pourrait me tirer dessus, mais non. Ah oui, il faut casser son casque. Peut-être. Non ? Même pas. Bon. Oh, merde. Par contre, je vois là, quoi. J'aimerais bien pouvoir faire quelque chose. Attendez, je vais essayer. Je la prends comme ça. Non, ça ne fait rien du tout. Je crois qu'il court dans le vide, lui. Je l'ai tué ? Ok. Cool. Il y a un menu, indice. Enfin... Vous pouvez désactiver les indices, oui. Euh... Tirez avec ça. Tirez avec ça. Une seconde, il y a un nouveau truc. Ouais. Ouais, je ne sais pas. Ah, c'était pour la tirer. Ok. Ouais, non, c'est bon. Le gars, je l'ai déjà tué. On ne peut pas aller par là. Ah. A dynamite. Hop là. Ah oui, merde. Il faut rajouter là. Hop là. Et maintenant, c'est bon. Boom. Oh non, ils sont... Enfuis. Yes. Tab. Il peut y aller de marne. De la marne. Voilà. J'en prends un petit peu. En cas où. Ouais, je ne peux pas. Ok. Il faut remonter peut-être. Bon. Je ne peux pas... Je ne peux pas y aller. Non. D'accord. C'est quoi, ça, en fait, dans la boîte. Merde. D'accord. Mais là... Je vais tirer ça dessus. Ah. Bah oui. Oh. Oh. Oula, oula. Génial. Je crois qu'il faut tirer sur l'échelle. Yeah. Ok. Sauvegarde. Ouais. Je vais me cacher. Je ne sais pas combien de temps il recharge. Voilà, il m'aurait tué. Il surchauffe. Voilà. Il y a un gars ici. Ah, là-haut. Vas-y, tu vas mourir. Ok. Et là, je lui relance un truc. Ça lui tombe pile dessus. Il ne l'a pas vu. Ah, si. Génial. On va aller le tuer. Est-ce que je peux utiliser la mitrailleuse ? Non, je ne peux pas utiliser. Pourquoi il me dit ça, alors ? Ah. Il veut me parler. Ouais, non, même pas. Mon Dieu. Oh, le mec, il est dans son dirigeable. Oh, calme. Vite, 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 vite. Ok, on est à l'intérieur. Il me faut quelque chose à lancer. Peut-être par là. Ouais, une bouteille. Une bouteille de vin, ça va suffire. Hop, hop, hop. Vas-y, descends. Non, tu ne veux pas descendre. Oh. Je sais, il faut faire diversion. Genre... Oh, je ne peux pas tirer. Par là-bas, peut-être. Même pas. Ah, par ici, peut-être. Non. Par où je pourrais jeter quelque chose ? Attendez, je vais tester par là. Oh, les one-shot, quoi, les mecs. Des fruits. Je vais lui jeter des fruits. Il n'a pas entendu. Et au deuxième, boum. C'est bon. On va aller au drapeau. Il est une force surhumaine, le gars. Grâce à l'appui des forces britanniques, le plan allemand avait échoué. Le front remonta vers le nord et se figea avec l'arrivée de l'hiver. Les soldats s'enterrèrent au cœur d'un dédale de boyaux et de tranchées. Gigantesques labyrinthes que l'histoire allait rendre tristement célèbres. Ok. Carl et son régiment se replièrent aux abords de Neuf Chapelles, dans le camp où Émile était détenu prisonnier. Ah, on va sauver l'heure, Émile. Ouais, bourre-toi, bourre-toi, c'est bien. Oh, c'est le cuisinier. Allez, donne-moi à bouffer. Ok. Donc, je vais me mettre sur pause. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Les épisodes vont tourner autour de 20 minutes. Jusqu'à que je puisse arrêter, en fait, que ça commence quelque chose de nouveau ou un truc comme ça. Donc, laissez un petit j'aime et un commentaire, ça me ferait très plaisir. Et donc, nous, on se retrouve pour un prochain épisode et une prochaine vidéo. Allez, salut !